Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, on va commencer par le dodec, vous avez le 10 de bâton et regardez on finit avec le 9 de bâton, on finit par quelque chose de compliqué, enfin le tirage finit par quelque chose de compliqué, le tirage nous parle ici d'une énergie très lourde, très complexe dans la réalisation, dans l'exécution de quelque chose. Vous avez ici avec l'oracle japonais le Fogu qui nous parle d'empêchement, il vibre l'empêchement, la stagnation, la difficulté, la complexité et pourtant je crois que vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans le déblocage de quelque chose. Par contre ce qui est en train de vibrer également c'est que cet empêchement va prendre fin, cet empêchement sera terminé, cet empêchement pour vous sera quelque chose qui va vous lâcher parce que vous avez cette énergie vraiment qui est là pour empêcher les choses, notamment l'exécution d'une situation. Trois de denier nous indique ici que vous allez pouvoir justement relancer quelque chose, mais le relancer avec la reine de coupe, dix de coupe, chevalier d'épée. La communication, la communication qui dit la vérité, la communication qui dit l'exactitude, la certitude dans une situation et vous avez six de bâton, waouh ! Et bien écoutez, ces empêchements vont prendre fin et vous allez pouvoir atteindre une certaine harmonie, notamment dans la parole, dans les échanges et dans la communication. Parce que cette reine de coupe nous dit que vous avez cette énergie de bienveillance. Alors, est-ce que la bienveillance vient de vous ou de quelqu'un d'autre ? Elle vient de vous, surtout. Et c'est votre bienveillance en fait qui va débloquer une information, votre bienveillance va débloquer une connaissance, qui va soulager votre travail parce que ça va enlever un certain nombre d'empêchements, d'obstacles. Chevalier de bâton, ça va en plus très très vite, ça va rapidement et surtout ça vous permet de quitter, parce que là on vous sentait dans l'oracle assez inquiet, enchaîné, enfin presque, il y avait presque ce côté j'abandonne, tant pis. Et bien là justement, j'abandonne pas, j'y vais, j'y vais, j'accélère même le mouvement. Et pourquoi ? Parce que je pense que vous n'agissez pas surtout pour vous, vous agissez surtout pour les autres. Il y a cette idée de bienveillance qui est bien, très bien placée. Et je pense que quelqu'un va se rendre compte, va célébrer cette bienveillance, va célébrer avec vous cette possibilité. Trois, deux coupes, va célébrer en fait cette capacité que vous avez de faire malgré les obstacles, malgré les empêchements. Et c'est cela, waouh, deux de coupe, c'est cela en fait qui, vous, va vous rendre en fait cette possibilité d'agir, de faire, parce qu'il y a une nouvelle qui va vous alléger, soulager en tout cas l'exécution ici de la situation, la justice. Là on sent qu'il y a un équilibre qui va se restaurer au plan émotionnel. Parce que je pense que vous avez dû beaucoup être dans la négativité, c'est-à-dire pas obligatoirement provoquée par vous, mais une négativité qui a été provoquée par une situation. Et là, justement, vous allez pouvoir être dans quelque chose de moins difficile, surtout beaucoup plus harmonieux. L'ermite. Et c'est là que vous allez pouvoir reconnaître, je pense que ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui reconnaît ici, votre sagesse, votre capacité, votre travail, votre intelligence. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est reconnu et en fait qui permet justement de débloquer et de vous sortir de ce mauvais pas. Il y a vraiment une information qui vous fait sortir du mauvais pas dans lequel vous vous situez. Vous voyez, c'est une information qui va tout changer. Une information qui va conduire à ce que cette énergie négative qu'on sent, même si on n'a pas les cartes vraiment, excepté le 9 et le 10 de bâton, on n'a pas des cartes avec une énergie lourde et complexe, mais on sent quand même sur le fond de la toile là, on sent qu'il y a quelque chose quand même de compliqué. Et avec la mort ici, il y a une nouvelle qui va vraiment modifier les choses et qui va permettre d'éclairer ce que vous faites en fait en discrétion. Ce que vous faites très discrètement, sans vous plaindre, sans dire quoi que ce soit, je pense que là, ça va être mis en lumière et ça va être mis surtout devant la scène, devant tout le monde et je pense qu'il y a une idée de reconnaissance. Et vous avez page de bâton. Vous voyez, là le page de bâton, il est libre et c'est dans la logique. 9, 10 pages, c'est dans la logique. Donc c'est quelque chose qui va être valorisé. J'ai l'impression qu'une de vos actions, un projet, quelque chose que vous avez fait, que ce soit dans le privé, dans le public, de votre vie professionnelle, peu importe, ça va être valorisé davantage, ça va être davantage reconnu. Et vous, voyez, la reine, le roi de coupe, vous, ça va vous redonner encore plus l'envie, le désir d'y aller, de finir, de finaliser et ça va vous permettre de continuer de poursuivre malgré les empêchements. On va juste recouvrir nos arcanes majeures avec la justice. Nous avons nos 5 d'épée. Je pense que là, on va avoir des discussions qui seront beaucoup plus productives, moins stériles. Parce que le mot qui vibre, c'est stérilité. Vibre le mot de ces échanges de paroles qui ne sont pas toujours sympathiques. Et vous avez le roi d'épée. Donc on est bien dans quelque chose qui, enfin, compte, quelque chose qui va permettre d'avancer, qui va permettre de progresser, quelque chose qui va permettre de construire une situation avec beaucoup plus de stratégie. Alors, là, juste pour que je vous dise, la parole va être utile. Voilà ce que je viens de canaliser. Waouh ! La reine d'épée. Oui, la parole va être utile. Elle va être même fondamentale dans la réalisation d'une situation. La reine de bâton. En fait, c'est parce que la parole est utile, c'est-à-dire des discussions qui vous apportent quelque chose, qui vous apprennent quelque chose, qui vous permettent de comprendre quelque chose. En fait, vous insouffle la confiance, l'estime. Dans votre action, c'est pas l'estime en vous. L'estime dans ce que vous faites, et c'est là qu'il y a des choses qui vont s'accélérer. Donc, il y a bien une accélération et la fin des empêchements. Parce qu'il y a encore cette idée d'empêchement qui vibre. 3 de deniers. 5 de deniers. Vous voyez, là, je pense que vous allez pouvoir travailler sur la mise à nu de ces difficultés. Parce que j'ai l'impression que jusqu'ici, vous avez bataillé seul face à une situation. Vous êtes vraiment seul face, oui, et étant seul, en fait, vous avez épuisé, je pense, vos sources, vos ressources pour pouvoir agir concrètement, correctement, pour agir réellement. Parce que là, j'ai l'impression que toutefois, vous n'avez pas pu réaliser tout parce que, en fait, vous avez épuisé et votre énergie et vos idées. Et là, il y a des discussions qui vont justement vous nourrir et qui vont vous permettre d'aller chercher ce page de données. C'est-à-dire d'aller chercher cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité qui va justement vous permettre d'accélérer, de déposer ce fardeau. 10 de bâton, vous voyez ici, ce 10 de bâton nous parle de difficultés dans l'exploration d'une opportunité. Parce que je pense que vous avez fait le tour, vous, de votre côté. Vous avez besoin d'autres personnes qui viennent, en fait, vous inspirer. Même pas d'autres personnes, une seule vous suffira. Parce que je crois qu'ici, vous voyez, avec toutes ces épées, toutes ces cartes avec les épées, vous avez cette notion de on va aller chercher quelque chose qui va être inspirant et en fait qui va permettre de débloquer, d'enlever ces empêchements et de débloquer la situation. 6 de coupe. Je pense que là, il y a un apaisement au plan émotionnel parce qu'en fait, votre enfant intérieur est nourri. Par ses paroles, par ses discussions, c'est votre enfant. Et vous avez la justice au même endroit. Exactement. Vous vous souvenez, c'était cette carte-là. Au même endroit. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que là, il y a quelque chose qui va s'équilibrer à l'intérieur. Parce que votre enfant intérieur va être nourri. Votre âme va être nourrie par des informations, par des connaissances qui en fait seront pour vous, la reine de Denier, la possibilité de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Je ne sais pas si vous suivez là, mais on a sur 4 cartes, pour l'instant, on a 3 cartes qui nous parlent des Deniers. Donc, qui nous parlent de la matérialité, qui nous parlent d'un retour dans la matière, mais un retour dans la matière qui, justement, sera cette fois-ci prospère, fécond et non stérile. Parce que j'ai l'impression que là, vous étiez en train de vous débattre dans le sable mouvant. Ça n'avançait pas, vous étiez très empêchée, exactement. Vous avez le jugement. On sent qu'il y a une transformation, on sent qu'il y a un changement ici pour vous, un changement qui va vous permettre de sortir d'une confusion, qui va vous permettre de sortir d'idées stériles, d'idées et de sentiments aussi stériles. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ces empêchements qui proviennent justement de votre impossibilité à ressentir justement les choses. Et vous avez ce roi de coupe qui nous dit que là, justement, vous allez être en capacité de ressentir l'authenticité, la vérité. Et c'est ce que vibrait le 10 avec ce 10 de coupe. Vous avez la reine d'épée, excellent. En fait, ça va vous permettre d'être inspiré à ce d'épée et de prendre vos décisions, vos décisions avec beaucoup d'aisance. De prendre vos décisions, en fait, avec beaucoup de simplicité. Parce que là, la reine d'épée vibre avec le 3 de coupe. Elle vibre énormément. Un savoir qui libère le cœur, qui libère l'âme, qui vous libère tout simplement. Et qui libère l'action surtout, je pense. Chevalier de coupe, vous voyez ? Très très bien. C'est l'intellect qui permet à l'émotionnel d'être à l'œuvre et d'impulser un changement. C'est l'intellect qui pousse, en fait, au changement. Parce que, et votre intellect, vous allez être inspiré. Ça peut être, vous regardez une vidéo, ça peut être, vous lisez un article, vous avez une discussion, ça vient de la communication. Ça, c'est clair. Et ça vient de l'extérieur. C'est pas vous qui, d'un coup, vous avez une idée brillante. Il y a des moments comme ça, mais c'est pas celui-ci. Neuf de coupe. Le fait de sortir de cette stérilité, je pense, va vous ravir. Va vous aider à retrouver un peu plus d'authenticité et de lien avec cette scie de coupe. Et vous avez le roi de bâton. Ce roi de bâton nous dit, là, on agit avec accord émotionnel. On sent que c'est l'émotion qui pousse à l'action. On sent que c'est l'émotion qui pousse à l'exécution. Au même endroit, vous avez la mort. C'est vraiment un personnage assez haut en couleur qui va vous inspirer. C'est quelqu'un qui maîtrise, lui, par contre, la situation. Ha ! Exactement. Roi d'épée. Et souvenez-vous, reine d'épée. Et donc, on a cette notion, vraiment, que vous êtes le maître de la situation parce que vous êtes accompagné par un maître qui lui-même maîtrise parfaitement, en fait, la situation. L'empereur, vous permettant à vous de gagner en puissance, de gagner en force, de gagner en connaissance, en détermination et d'être à l'aise et confortable avec ça. Je pense que vous êtes tout à fait confortable avec tout cela. Alors, on a deux arcades majeures, on a la mort et on a l'empereur. Allons voir, la mort. Neuf de denier. C'est vraiment pour le mieux, là. Il y a une transformation qui se fait pour le mieux. Parce que là, on sent votre détermination. Il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus cette confusion dans laquelle vous étiez là. Roi d'épée. En fait, votre pouvoir sera insoufflé, inspiré par un personnage, et j'ai encore cette idée, peau en couleur. Quelqu'un qui a vraiment une certaine aura, qui va vous inspirer, qui va vous libérer dans la possibilité d'agir, de faire. En fait, ça va vous insouffler de la confiance. Comme Belle Reine de Bâton qui nous dit que, voilà, vous êtes complètement dans cette affaire liée, en fait, à l'exécution de quelque chose. Alors, le premier petit message, la caisse, déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons, en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Pour ma part, je pense que c'est, vous allez vers un peu plus de confort, vous allez vous sentir bien, mais par contre, pourquoi ? Parce que vous allez secouer ces énergies négatives, c'est-à-dire, tout à l'heure, avec l'oracle, vous voyez, vous avez le 3 de Donnie et le 5 de Donnie. On a bien cette idée d'une énergie un peu négative autour de vous. Clairvoyance. Je pense que vous allez voir beaucoup mieux. Notamment, il y a cette prise de conscience ici, vous permettant de sortir de ce fantasme. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sends une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Je pense qu'il y a un personnage là qui va venir de nulle part et qui va être votre guide pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Parce que je ne pense pas que cette personne va vous inspirer plus que ça, mais elle va juste vous donner le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour déclencher, en fait, toutes ces énergies que vous possédez déjà en vous, qui vont se débarrasser de cette énergie négative et qui vont relancer quelque chose d'assez puissant. Cette plume symbolise la guérison, bah, décidément. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, et c'est ce qu'on sentait. C'est pourquoi tes désirs se manifestent. C'est la mort ici. La guérison de cette énergie négative qui était autour de vous. Un quatrième message qui nous dit Ne t'oublie pas. Fais le grand ménage. Ouvre les fenêtres de ta mémoire pour laisser les images désagréables d'un vécu douloureux s'échapper. Aujourd'hui comme demain, pense à toi afin de construire sereinement ton histoire véritable. Ne t'oublie pas. N'éteins pas tes désirs ni tes rêves. Voilà chers amis, pour nos quatre petits messages sur cette série. Merci, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.